Je te laisse connecter ? Ah oui, non, j'aime plus. Oui, 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 tu peux me laisser connecter. On est tous son propre psychologue, quelque part, on ne choisit pas un métier par hasard. Je pense que si on a choisi un métier, c'est qu'il nous renvoie quelque chose et que ça nous aide. Je pense que quelque part, j'en suis là, moi aussi. Je vais au neuf, c'est ça ? Oui, oui, ok. Alors, on a un métier où on est proche du patient, où on a la possibilité d'être très proche, et c'est important, puisque l'une des premières personnes qui voient dans le service avec l'infirmière, c'est nous. Il nous faut un certain temps pour l'habiller, puis on est très élégante. Qu'en pensez-vous ? Comment c'est pas comme ça ? Regardez voir, it's easy, facile. Je te dis que c'est pas comme ça. Regardez voir. J'ai moins tiré que ma voisine. Puis je vais vous sortir les doigts de pied. Vous vous sentez mieux à droite ou à gauche ? C'est toi qui me l'as mis. C'était pas la bonne. Et bien, tant pis, je resterai dans l'ampion cet après-midi s'il n'y a personne. Je t'occupe du rasage ou tu veux que je le fasse, Isa ? Ah, ça c'est comme tu veux. Non, peu importe. Comme tu veux. Vous avez le droit de choisir. La jeune ou la vieille ? La vieille. Oh, voilà, votre sourire, j'ai vu que la jeune, ça serait peut-être mieux. Eh bien, je vais faire. Je suis fière de faire ce métier parce que je sais qu'on va apporter quelque chose aux gens. On établit un climat de confiance avec ces gens. Et en fait, il y a une relation qui se crée. À l'heure actuelle, ça court partout. Les gens se croisent, se disent plus bonjour, se regardent plus. Nous, on est en contact, on touche les gens. Et ça, c'est important d'avoir ce contact toujours avec les gens, surtout à l'heure actuelle ou avec cette histoire de Covid où il n'y a vraiment plus aucun contact. Ça rend un côté humain. Pour prendre soin des autres, il faut déjà être bien dans sa tête, bien physiquement dans son corps. On a quand même des patients lourds, que ce soit physiquement, moralement. Voilà, un, deux, trois. Voilà, c'est fini. J'essaie de créer un rapport d'intimité avec eux parce que même si on se met des barrières pour soigner les gens, à un moment donné, on rentre de toute façon dans leur intimité. C'est des gens qu'on voit nus régulièrement, même si on essaie d'avoir un maximum de pudeur dans ce métier. Le fait de comprendre leurs besoins, c'est savoir ce qu'on va leur donner en échange. À l'apparté complètement, l'histoire des cadeaux de Noël, souvent, moi, j'écoute les gens parler, mais quand ils lancent un truc, je me dis, tiens, ça, c'est une idée, ça leur plairait pour Noël ou pour un cadeau d'anniversaire ou n'importe quoi. Et du coup, ça reste dans un petit coin de ma tête où je me le note parce que des fois, ma tête fait défaut. Et du coup, au moment venu, je le ressors. Et en fait, pour les patients, c'est un peu pareil. De toute façon, tout est dans l'écoute. Monsieur, il dit toujours que c'est bon. Vous dites toujours que c'est bon. Ah bon ? Ben oui, regardez, vous avez eu froid toute la nuit et puis vous avez dit, oui, c'est pas grave, c'est bon. Non, non, non. Non, mais vous avez le droit de... Non, non, mais j'ai... De vous manifester. D'exprimer votre ressenti, oui. Il dit, est-ce que vous aurez le plaisir de vous lever pour le petit déjeuner ? Il m'a dit, oui. Donc, quand le petit déjeuner va être là, je vais le lever. Oui. Et puis, comme ça, il se levera, je ferai son lit. Après, on leur couchera pour pas qu'il reste la matinée. Oui, toi, moi, j'avais presque envie de servir le petit déj. Ah, mais les deux ? Oui, justement, oui, mais de pas le lever tant qu'on n'est pas là. Et pendant que les deux ils déjeunent, nous, on descend. On n'est pas des sur-femmes. Après les 12 heures, s'il faut s'occuper et des enfants et du linge, c'est là où il est important d'avoir un conjoint qui soit conciliant et qui partage les tâches. Aussi, on a tellement l'habitude de faire qu'à la maison, ne pas faire, c'est difficile. Quand on rentre fatigué, la disponibilité, on n'en a plus. Et on n'en a plus pour personne. Après, j'ai quand même la chance de pouvoir rentrer et de mettre les pieds sous la table, de ne pas avoir à me dire encore qu'est-ce qu'on va manger ce soir. C'est du bonheur pour moi de me dire qu'il y a quand même quelqu'un à la maison qui prend soin de moi et qui fait un petit peu attention à certaines choses. Il faut apprendre à prendre soin de soi. Salut, Chéline. C'est bon ? Oui ? Ça va aller mieux dans ce temps. C'est vrai. T'es ennuyé ? Je crois que je ne sais pas. Ils ont de marre. Je ne sais pas ce que vous avez foutu. J'étais un peu chargée cette nuit. C'est celle de la tombélite. Oui, c'est arrivé. Elle m'a dit que la tombolite les difficultés sont surtout liées à l'environnement dans lequel on travaille où on sait qu'on va arriver et qu'on va manquer de personnel. On sait qu'on va arriver que ça va être compliqué parce qu'on était là la veille et qu'on savait la charge de travail qu'on avait. Il y a des fois où ça se passe moins bien pour nous aussi dans notre vie et que du coup le fait de venir des fois prendre des gens qui ne sont pas bien eux non plus, ça nous remet plein de choses en question. et on laisse nos soucis dehors pour s'occuper des gens mais malheureusement on les reprend en sortant. Des fois, c'est un peu compliqué. Il y a des moments qui sont en charge émotionnelle qui sont plus forts. Je pense que quelque part, malgré tout, on fait un amalgame à nous. et là c'est difficile puisque l'émotion elle revient vite, elle nous rattrape vite. Et comment tu les gères ? On fait comme on peut. La leçon que j'en tire, oui, c'est vraiment que la vie est courte. Que la vie est courte, qu'il y ait des choses qui nous tombent dessus comme ça, sans prévoir et qu'on se dit toujours « plus tard je ferai ça » et « plus tard je ferai ça ». Et ça, depuis que je fais ce métier, je me rends compte qu'il faut profiter qu'il faut profiter un maximum. On est dans une société où il faut être performant, il faut avoir fait des études mais c'est pas ça le plus important, d'être bien à sa place là où on est. L'être soignant c'est le petit personnel. Notre travail en lui-même il n'est pas bien valorisé. Oui, on a le petit personnel mais sans nous ils ne sont rien. peut-être que c'est satisfaisant quand même de se rendre compte qu'on est utile. en fait dans ce métier c'est concret on voit ce qu'on fait on voit des résultats tout de suite et justement sur toutes les périodes un petit peu compliquées où on se dit est-ce qu'on a encore envie de faire ce métier ou autre on a toujours un patient qui à un moment donné va nous dire « merci, heureusement que vous étiez là » et ce merci du patient et bien ça fait tout. Peut-être plus même depuis la crise Covid où ils nous disent « oh là là quel métier formidable vous faites ! » On me l'a encore redit ce matin. Mais voilà enfin métier qu'on aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501